Olivier le prochain rallye après la capelle c'est le centurion est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le rallye nous donner les spéciales carrément bah non les spéciales bien évidemment les donne pas mais effectivement prochain rallye donc les centurions c'est sur la même base que la capelle on s'est concerté un peu tous ensemble pour réduire l'amplitude horaire des rallye pour éviter de finir trop tard donc ce sera trois spéciales à faire deux fois et puis trois spéciales équilibré à peu près six et demi chacune donc en faire à faire à deux boucles et à la fin de chaque boucle il y aura un petit parc dédicace à maroilles au niveau du kiosque donc un petit partenariat aussi qu'on a eu avec la ville de maroilles en plus de celle d'aven et donc petite info ils offrent une part de flamiche et d'une boisson à chaque équipage et membres de l'organisation donc au premier parc regroupement et à maroilles à mettre dans la voiture ouais il vaut mieux éviter quand même avec la chaleur ça va pas être bon bon le rallye se termine à quelle heure parce qu'il ya des gens qui sont pressés au soir généralement de rentrer si tu peux nous en dire plus il n'y a pas de retard déjà trois spéciales à faire deux fois ça finit tôt oui alors normalement oui bien sûr ça finit tôt après parce que les gens ont tendance à oublier aussi parce que voilà critique est toujours facile mais je te prends l'exemple de l'année dernière on a quand même deux personnes qui finissent 6 et 7 qui ont les numéros 118 et 125 on doit les attendre premièrement deuxièmement à 20h 20h30 c'était fini on a quand même cinq réclamations pour des dixièmes de seconde et une seconde qui doivent remonter par le collège des commissaires jusqu'à la direction de course pour ensuite être balancé et on a perdu une heure et demie pour rien donc c'est vrai que c'est compliqué mais c'est pas forcément de la faute de l'organisation on était beaucoup de concurrents il ya des réclamations qui remontent on est obligé de les retraiter on peut pas les rejeter et malheureusement on en pâtit les gens sont pas forcément au courant de ça donc cette année même si on aura des réclamations l'amplitude horaire étant plus petite on devrait finir plus tôt j'espère comme la capelle au niveau des engagés ça commence à rentrer ou c'est encore timide non ça rentre tout doucement je reçois des engagements tous les jours deux trois quatre cinq par jour on est je crois qu'on est à 56 et 60 quelque chose comme ça à mon avis après la capelle ça va se raccélérer jusqu'au mois de juin on aura ce qu'on aura de toute façon il n'y a pas de souci je pense que ça va bien aller 150 en tout c'est ça on a prévu 150 bon bah si à plus extension s'il ya pas plus bon on aura ce qu'on aura et puis à mon avis on sera quand même au moins une petite centaine on est tous de la même équipe donc tous nos rallye ont à peu près le même nombre d'engagés je croise les doigts pour que ce soit la même chose que ici au niveau de chez morgan et ça devrait bien se passer il ya du vh aussi oui tout à fait donc on met du vh on met du vh et du moderne pas de vh rs je suis désolé pour le vh rs mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de mettre du vh rs parce qu'on perd encore du temps je voulais d'abord essayer sans vh rs une formule en deux boucles pour voir comment ça se passe avec trois spéciales et pourquoi pas l'année prochaine mais voilà une chose à la fois on essaye d'avancer doucement et sûrement toujours à avene sur elle qu'on peut remercier toujours partenaire numéro un oui tout à fait bien sûr qu'on remercie avene sur elle peut bien évidemment qui nous suit on a une convention avec eux et ils nous suivent et ils nous suivent et nous suivent merci aussi aux 11 communes qui sont traversées parce que alors effectivement à avene on a un financement on a des on a des moyens qui sont mis en place faut quand même pas oublier que les 11 communes elles nous laissent leur route et c'est aussi très très important avene s'implique vraiment puisque là j'ai réussi faut pas trop en parler un a embarqué donc monsieur le maire dans un équipage avec un de ses adjoints en plus de madame bertrand qui copilette déjà donc au drousseau et ils sont deux voitures de la commune d'avene aussi bien ici à la capelle que avait nos centurions le parc d'assistance j'ai vu que c'était un peu en travaux avene sur elle c'est toujours ça va être un autre endroit endroit oui alors effectivement là ce qu'on appelle la rotonde à avene sera toujours en travaux elle sera pas terminée la route entre deux elle sera ouverte donc on pourra bien faire le pointage le reste non en revanche on a trouvé la place qu'il fallait pour mettre le parc d'assistance et on va le diviser en trois morceaux il y aura une partie vraiment pour les petites camionnettes les petits camions et on aura une partie réservée aux gros camions et poids lourds pour éviter justement qu'ils puissent être embêtés par le fait de passer derrière la collégiale et d'être resté coincé etc donc on a vraiment prévu tout un système et tout un tracé qui fait que ce sera facile pour tout le monde merci à toi olivier puis rendez-vous au mois de juin à avene sur elle merci merci greg merci bonne soirée pour week-end merci à tous Sous-titrage ST' 501